Yo les frères, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente la nouvelle version V10.0 de Winlator. Avec cette nouvelle mise à jour, que vous ayez un appareil haut, milieu ou bas de gamme, vous aurez la possibilité d'exécuter l'émulateur et de jouer à tous vos jeux préférés sur votre smartphone en toute tranquillité. De nombreuses améliorations ont été apportées pour optimiser les performances de l'émulateur, notamment avec l'ajout des GLIBC natifs pour une meilleure gestion des entrées sorties et des améliorations sur Vortex. L'éditeur de registre interne a été optimisé pour accélérer le démarrage des containers. De nouvelles options permettent d'ouvrir le navigateur Android depuis WAN, d'utiliser le presse-papier Android et de capturer le pointeur avec une souris externe. Des améliorations réseau facilitent le lancement de certains jeux. Le rendu direct a été ajouté sur X-Serveur et Vulkan WSI X11, c'est-à-dire TURNIC. Enfin, le système de fichiers a été réorganisé en ne gardant que les bibliothèques essentielles à Box64 et WAN. Alors, le téléphone utilisé pour cette vidéo est un Xiaomi 12 Pro. Ce téléphone dispose d'un Snapdragon 8-Gain 1 comme processeur, avec une mémoire de stockage de 256Go. Ce téléphone a une version Android 14 et d'une mémoire RAM de 12Go. Du coup, avant de passer à l'installation et la configuration de la version 10 de WAN sur smartphone, n'hésitez pas de vous abonner, liker et partager cette vidéo. Si c'est l'est-ce que ? Alors, après l'installation de l'éliminateur, on va l'ouvrir et si c'est votre première fois de l'installation, vous vous demandez d'autoriser l'éliminateur accéder à votre stockage. Puis, on va patienter que l'installation des fichiers du système finisse. Une fois cela fait, voici comment l'éliminateur va apparaître. Du coup, avant de créer notre PC, on va cliquer sur les trois traits alignés, puis on va se rendre dans Settings, c'est-à-dire les paramètres. Et ici, vous allez vous assurer que input API est sur Bot et vous allez scroller pour la Bot64 version, vous vous assurez qu'elle est sur 0.3.2. Après cela, vous allez cliquer sur Box64 Present et vous allez mettre ça sur Performance. Alors, une fois cela fait, on va sauvegarder les modifications qu'on vient d'apporter aux paramètres. Et une fois sur l'interface de l'éliminateur ou éliminateur, on va cliquer sur le plus qui apparaît tout en haut, puis on va configurer notre PC. Alors, pour le container-1, vous pouvez le renommer, moi je vais mettre PC Gaming. Alors, une fois cela fait, on va cliquer sur Screen Size et vous allez rechercher le format 16.9. Voilà, vous allez cliquer sur 1280x720 et après cela, on va cliquer sur Graphic Driver. Pour les Graphic Driver, on a Thuronic Adroneo, on a Vortex Universal et on a VILGL Universal. Concernant le Graphic Thuronic, c'est pour ceux qui disposent d'un Snapdragon dans leur téléphone. Pour Vortex, c'est un nouveau Graphic qui a été ajouté à la version 9.02 de Winator. Ce nouveau Graphic Driver est là pour améliorer les performances du jeu pour ceux qui n'ont pas de Snapdragon. Comme moi j'ai un Snapdragon, je vais opter pour la version Thuronic Adrenoo. Alors, on va ensuite se rendre sur l'option DXVK et vous assurer que la version est ici 2.4.1. Une fois cela fait, vous allez cliquer sur OK. Après cela, on va se rendre sur Audio Driver. Pour ce n'est pas l'audio, vous avez la possibilité de mettre sur Alsa ou sur Pulse Audio. Moi, je vais mettre sur Pulse Audio et activer les FPS. Après cela, vous allez scroller pour vous rendre sur ce pays ciné. Vous savez qu'un Snapdragon, vous allez laisser sur Nvidia JFOX GTI 480. Vous savez qu'il n'y a pas de Snapdragon, je vous conseille d'opter pour les graphiques Intel. Alors, il y a plusieurs versions d'Intel, je vous conseille d'opter pour les Intel UHD ou HD 630 ou 620. Alors, vous avez la possibilité de choisir entre l'un d'un de ces graphiques. Une fois cela fait, on va cliquer sur Video Memory Side et vous allez mettre ça sur 4096. OK. Après cela, on va se rendre dans Wine Compatiment et vous allez laisser tous les paramètres par défaut. Puis ensuite dans Environment Variable et vous allez laisser encore tous les paramètres par défaut. Puis on va ensuite se rendre dans Advanced. Ici, vous allez vous assurer que Boxa 104 present su performance. Et vous allez activer tous les CPU qui sont disponibles. Après cela, on va cliquer sur Windows et vous allez mettre ça sur soit Windows 11 ou Windows 10. Moi, je vais mettre ça sur Windows 10. Et voilà, on a terminé avec la configuration de notre PC. On va sauvegarder les modifications et on peut exécuter notre PC maintenant. Du coup, on va l'exécuter pour voir. Alors, nous voilà sur l'interface de l'éliminateur Winator. Du coup, on va faire les mises à jour. Donc, on va se rendre dans Stat, puis System Talk et on va faire les mises à jour de Wine Goku et Wine Memo. Du coup, on va patienter un instant que les deux mises à jour soient effectuées. Du coup, une fois l'installation des mises à jour effectuée, on va ensuite se rendre dans l'une de ces options. Du coup, je vais vous les présenter d'abord. On a l'option C, D, E et Z. Dans l'option D, vous retrouvez tous les dossiers et fichiers de votre stockage interne. Voilà, vous pouvez parcourir, vous verrez que tous vos dossiers et fichiers de votre stockage interne se trouvent ici. Alors, ce que moi j'ai fait, j'ai créé un dossier nommé Game dans lequel j'ai stocké tous les jeux de Winator dans ce dossier-là. Vous n'êtes pas fatigué, vous pouvez faire de même pour éviter de chercher pendant longtemps un jeu. Donc là, on va se retourner sur l'interface et on va se rendre ensuite dans l'option Z. Dans l'option Z, vous retrouvez tous les dossiers du système de l'émulateur. Alors, passé cette étape, l'option E et Z ne sont pas importantes dans son facultatif. Du coup, là, on va se rendre dans un part control puis dans paramètres et on va cliquer sur Select Profil. Dans l'option Select Profil, vous sélectionnez un control pour pouvoir jouer à un jeu. Chaque control joue à un jeu spécifique. On a RTS et on a Virtual Gamepad. Si vous voulez installer d'autres profils, vous cliquez sur importe profil puis dans nos tweets et vous verrez des noms de jeux qui ont été personnalisés avec les contrôles. Du coup, il vous suffit juste de cliquer sur un nom d'un jeu et vous installez directement le contrôle qui a été personnalisé. Par exemple, GTA V, je vais l'installer. Et après, c'est l'emba, c'est que vous tenez sur l'interface puis vous allez cliquer sur Select Profil puis vous allez sélectionner le contrôle GTA V. Et vous voyez que le contrôle a été installé et il a déjà customisé. Du coup, voilà, c'était tout. On peut désormais jouer à tous nos jeux tranquillement sur l'émulateur. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner, likez et partagez cette vidéo. Et on se dit à la prochaine pour toute une nouvelle vidéo. Bon visionnage. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501